Salut à tous c'est Max Keyes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante et cette fois-ci on est sur un petit retour aux sources c'est-à-dire que ça fait plusieurs vidéos qui ne se passaient plus dans nos magnifiques forêts américaines et bien j'ai décidé d'y retourner pour vous faire une petite piqûre de rappel comme ça si un jour toi ou moi on va en Amérique et bien on saura qu'il ne faut jamais mettre un pied dans l'une de ces forêts sinon tu risques fortement de passer sur ma chaîne YouTube Cette fois-ci nous allons parler du cas de Bobby Botman, un adolescent de 14 ans qui était parti faire une petite partie de chasse dans la forêt mais qui n'en est jamais ressorti Comme d'habitude tu te mets tranquillement dans l'ambiance, t'éteins la lumière, tu montes le son et tu n'oublies pas à la fin de la vidéo de venir me soutenir sur Utip Notre histoire se déroule cette fois-ci le samedi 14 octobre 1951 nous sommes dans l'état de Washington près de la ville de Valla Valla et c'est pas une blague parce qu'en plus de ça les petites villes qui sont autour de cette ville s'appellent Valoula, Eureka et Humoriste alors je sais pas, peut-être qu'ils se sont tapés un petit délire en nommant justement les villes de cette région il y a fort fort longtemps, on sait pas En ce samedi 14 octobre 1951, Bobby entre donc dans la forêt avec deux amis de sa famille qui s'appellent Martin et Fred et qui lui apprennent à chasser depuis plusieurs mois en effet Bobby est passionné de chasse, c'est son domaine, c'est son kiff il entre donc dans la forêt armé d'un fusil et d'une casquette rouge pour qu'il soit repérable et pour éviter tout accident de chasse et d'ailleurs je vous le dis tout de suite, les images que vous voyez de Bobby et de Martin et Fred ne sont pas eux, tout simplement parce que pendant mes recherches, pendant l'écriture de la vidéo je n'ai pas trouvé d'image de Bobby et de Martin et Fred donc les images que vous voyez sont des images d'illustration bref, Bobby entre donc dans la forêt, Martin et Fred sont venus le chercher au petit matin et Bobby est super content, ça va être une nouvelle journée de chasse c'est vraiment son kiff, il fait ça en respectant les règles c'est à dire que c'est pas un tueur, il s'amuse pas à tirer sur tout ce qui bouge à tuer tous les animaux qu'il croise, il fait ça vraiment dans les règles la chasse est donc ouverte et nos trois chasseurs s'aventurent dans la forêt fusil en main, prêt à dégainer au cas où il voit quelque chose ils avancent tous les trois mais c'est super difficile d'être discret parce que ces derniers jours, il a énormément neigé sur la région donc il y a énormément de plaques de neige un peu partout donc vous imaginez bien que marcher dans la neige quand on est en train de chasser, c'est pas ce qu'il y a de plus discret alors les chasseurs s'aventurent un peu profondément dans la forêt écoutent les bruits, les oiseaux mais ils ne trouvent rien du tout le groupe décide alors de se séparer Martin et Fred ont complètement confiance en Bobby ça fait plusieurs mois qu'ils chassent avec lui et ils savent que c'est pas un malade c'est pas un mec qui va tirer à tout bout de champ dès que le buisson va bouger ils lui disent alors écoute Bobby, tu pars par là, nous on part par là et on se rejoint ici dans une petite heure dans une heure tu reviens, que tu aies du gibier ou pas on se rejoint et on voit ce qu'on a trouvé le groupe se sépare donc dans la forêt et Bobby qui n'a que 14 ans prend donc son fusil et avance tout content dans la forêt il fait super attention, imaginez un peu l'ambiance de la forêt seul, il fait froid, il a neigé et Bobby marche doucement dans les bois, dans les feuillages, sur les chemins il traverse des buissons, il avance, il écoute, il campe et d'un coup, c'est le trou noir Bobby se volatilise une heure plus tard, Martin et Fred reviennent donc au point de rendez-vous ils attendent plusieurs grosses dizaines de minutes et Bobby ne revient pas ça commence alors un peu à les inquiéter et ils l'appellent, ils crient dans la forêt Bobby, t'es où ? mais personne au début ils s'inquiètent pas trop, peut-être que Bobby est juste en train de camper il n'ose pas leur répondre, il est face à une proie et il attend le bon moment donc Martin et Fred font pas trop de bruit et ils continuent à attendre mais les minutes défilent et Bobby ne revient pas Martin et Fred décident alors de partir à sa recherche ils vont par là où est parti Bobby ils avancent donc dans la forêt avec le fusil dans le dos et ils disent Bobby c'est nous, nous tuer pas dessus viens juste, voilà la chasse est finie, rejoins-nous mais après de longues minutes de recherche Martin et Fred commencent alors à s'inquiéter c'est à dire que Bobby ne réapparaît pas pourtant ils hurlent son prénom dans la forêt mais personne ne répond c'est bizarre puisque s'il s'était fait agresser il est armé, il aurait pu peut-être tirer en l'air crier, hurler, se défendre Bobby est armé d'un couteau donc même si un animal lui avait sauté dessus par derrière il aurait peut-être pu se retourner et faire quelque chose mais là rien et Martin et Fred sont de plus en plus inquiets puisque de très longues minutes passent ils attendent alors au milieu de la forêt en essayant d'écouter ce qui se passe mais rien, aucun bruit suspect Bobby s'est complètement volatilisé et à partir de là quelque chose de très très étrange va se passer c'est à dire qu'au bout d'une grosse heure de recherche la réaction logique qu'auraient dû avoir Martin et Fred est tout simplement d'aller prévenir les parents et le shérif pour immédiatement lancer les recherches et bien non Martin et Fred vont rester toute la journée dans la forêt et ils vont même y passer la nuit pour chercher Bobby alors peut-être qu'ils se sont dit qu'ils allaient être accusés de quelque chose à tort et ils ont pris peur ils ont donc voulu essayer de voir s'ils pouvaient retrouver Bobby mais avouez que c'est quand même étrange passer une grosse nuit dans la forêt pour retrouver quelqu'un qu'on ne retrouve pas à un moment faut s'inquiéter et prévenir le shérif il ne faut pas camper seul dans la forêt c'est très étrange comme comportement et puis de leur côté les parents de Bobby ne s'inquiètent pas plus que ça puisque vu que leur fils est passionné de chasse il a l'habitude de camper dans la forêt au cas où la journée a été mauvaise donc ça n'inquiète personne vous connaissez les disparitions en forêt bien évidemment le lendemain au petit matin Bobby n'est pas réapparu et Martin et Fred se résignent donc à aller prévenir le shérif le shérif est donc prévenu beaucoup trop tard voilà maintenant quasiment 24 heures que Bobby a disparu et les recherches sont seulement maintenant lancées le shérif, des adjoints et des bénévoles partent donc en direction de la forêt et ils se mettent à chercher Bobby ils sont même aidés d'un appui aérien qui va prendre des photos aériennes de la forêt pour voir s'il n'y a pas peut-être un feu de camp ou quelque chose dans le style s'il est arrivé quelque chose à Bobby peut-être qu'il a essayé de faire un feu pour survivre on ne sait pas les recherches durent donc plusieurs jours énormément de bénévoles dont les parents de Bobby et Martin et Fred arpentent la forêt cherchent derrière les buissons crient le prénom de Bobby mais personne ne vient la forêt paraît complètement vide Bobby s'est volatilisé mais comment c'est possible de disparaître d'un seul coup comme ça en seulement une heure alors qu'on est armé même si Bobby n'avait que 14 ans il avait déjà l'expérience de plusieurs mois de chasse donc même si quelqu'un l'avait agressé il aurait pu réagir faire quelque chose mais là rien réellement aucun bruit Martin et Fred le diront à plusieurs reprises vous savez on n'a rien entendu on était en train de chasser tout était silencieux on n'a pas entendu de cris rien du tout malheureusement les recherches ne donneront absolument rien on ne retrouvera rien même pas la casquette rouge ni le fusil rien 5 ans plus tard nous voilà donc 5 ans plus tard malheureusement les recherches n'ont absolument rien donné et les parents de Bobby sont complètement déprimés où est parti leur garçon de 14 ans ? qui l'a pris ? qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? à chaque fois que quelqu'un ressort de la forêt les parents de Bobby essayent de demander vous avez pas vu quelque chose d'un peu étrange ? notre garçon a disparu il y a 5 ans maintenant mais malheureusement la plupart des randonneurs et des chasseurs qui sortent de la forêt disent la même chose rien mais le 9 octobre 1956 tout va basculer des chasseurs qui sont en train de chasser dans la forêt vont apercevoir un espèce de broussaille vous savez c'est pas vraiment un buisson c'est juste plein de feuilles plein de feuilles mortes des espèces de ronces un peu partout et à travers ce broussaille ces chasseurs vont tout simplement voir un fusil et une casquette rouge et ce sont des chasseurs dont ils connaissent cette fameuse histoire qui dit qu'il y a 5 ans un adolescent de 14 ans qui était seul a complètement disparu les chasseurs sortent alors le fusil et la casquette rouge et foncent voir le shérif le shérif va identifier immédiatement ces objets comme appartenant à Bobby Botman le shérif appelle donc immédiatement ses adjoints et accompagné des chasseurs qui ont fait la découverte il arrive sur les lieux de la découverte très rapidement le shérif cherche les adjoints cherchent et ils vont découvrir des restes des restes qui ont été déterrés par un animal quelque chose de très étrange va alors se passer un de ses adjoints est en train de chercher un peu plus près au niveau des restes voir s'il y en a plus et il découvre alors une espèce de fosse un trou comme si quelqu'un avait creusé là pour y mettre quelque chose l'adjoint commence à déterrer doucement et il découvre alors Bobby et attention Bobby n'est pas seulement enterré dans la terre il a été enterré au pied d'un arbre sous une racine c'est à dire que quelqu'un il y a 5 ans on suppose a creusé un trou a creusé sous une racine d'un arbre c'est gros une racine d'un arbre je vous laisse imaginer a fait un beau trou et il a entassé Bobby dans le but qu'on ne le retrouve jamais il a ensuite remis de la terre malheureusement ou heureusement un animal a dû sentir l'odeur du corps et est venu gratter pour faire ressortir Bobby et à partir de là le shérif va se dire mais en fait c'est pas du tout une disparition mystérieuse c'est pas possible c'est un meurtre mais dans ce cas même si c'est un meurtre par qui a-t-il été commis ? Martin et Fred ont dit il y a 5 ans ne pas avoir entendu de cris ni de coups de fusil c'est bizarre ça voudrait donc dire que Bobby a été pris par surprise s'est fait tuer et puis a été mis sous un arbre vous imaginez bien qu'après 5 ans dans la terre Bobby son corps n'est pas du tout analysable on ne sait donc pas de quoi il est mort une enquête va donc être ouverte par le shérif pour meurtre l'enquête une enquête est donc ouverte par le shérif et je vous le dis tout de suite on va pas perdre de temps elle ne donnera absolument rien et le dossier sera clos je vais donc vous donner mon avis sur cette histoire après avoir fait toutes ces recherches j'ai quelques petites pistes pour moi tout d'abord la piste de l'animal qui a attaqué Bobby ne tient absolument pas dans ce cas là comment son fusil et sa casquette se seraient retrouvés dans ce buisson en plus de ça le corps a été retrouvé nu c'est à dire qu'il n'avait plus d'habits et les habits n'ont pas été retrouvés vous imaginez une belle sauvage prendre la peine d'essayer de cacher le fusil et la casquette de déshabiller un corps pour le manger et puis ensuite de faire un trou pour l'enterrer mais un gros trou pas juste vraiment un petit trou un bon gros trou pour bien le cacher alors à moins de connaître un animal qui a des pelles à la place des pattes ça tient pas il y a également la piste de l'agresseur celle-ci tient plus la route on peut imaginer que Bobby est tombé sur un randonneur qui lui a fait croire qu'il était perdu et que au moment où Bobby était retourné il l'a attaqué même si Bobby était armé il n'avait que 14 ans donc dans un moment d'inattention je pense que ça doit être quand même assez simple de le désarmer et de l'immobiliser mais c'est pareil encore une fois de plus Bobby était armé d'un couteau d'un fusil il aurait pu crier faire n'importe quoi et puis Martin et Fred ont quand même réagi assez vite quant à eux il y a seulement une petite heure qui s'est passé et en une heure dans la forêt on peut pas non plus traverser toute la forêt ni creuser un trou vous voyez et Martin et Fred le répètent on n'a pas entendu de cris on n'a pas entendu de coup de feu puis nous quand on a fait nos recherches on n'a rien vu rien entendu d'ailleurs parlons de Martin et Fred parce que mine de rien ce sont les deux seuls à avoir vu Bobby vivant et puis depuis le début finalement c'est eux qui racontent l'histoire qui disent on s'est séparés on a fait ci on a fait ça et finalement et si Bobby n'était pas tout simplement mort dans un accident de chasse ça paraît un peu gros et un peu facile mais les chasseurs d'aujourd'hui se tirent encore dessus par accident alors en 1950 ça peut très bien arriver imaginons que Martin ou Fred aient vu un buisson bouger et aient tiré un peu trop vite Bobby meurt et Martin et Fred se disent alors écoute on peut pas le dire à ses parents on peut pas le dire au shérif si on le dit on va finir en prison j'ai pas envie d'aller en prison parce que j'ai tué ce pauvre gamin j'ai pas fait exprès en plus écoute on va rester toute la nuit on va aller loin dans la forêt on va creuser un trou et puis voilà ça paraît plutôt plausible et je pense que pour moi c'est le meilleur scénario sur la fameuse disparition de Bobby puisque dans ce cas là pourquoi Martin et Fred n'auraient prévenu le shérif que le lendemain de la disparition ça tient pas la route pense qu'ils ont même été jusqu'à mettre le fusil et la casquette dans un buisson un peu en évidence pour se donner bonne conscience et se dire bon un jour quelqu'un retrouvera ça et on connaîtra le fin mot de cette histoire Martin et Fred n'ont jamais été arrêtés dans cette histoire parce qu'il n'y a aucune preuve en fait c'est que du blabla c'est que des suppositions et le shérif décidera donc de clore le dossier malheureusement on ne saura sûrement jamais ce qui est arrivé à Bobby Martin et Fred ont gardé leur version jusqu'à leur mort et personne d'autre n'était dans la forêt au moment de la disparition si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout mettez étrange disparition en commentaire et n'hésitez pas à me dire pour vous quel scénario est le plus probable j'aime bien en faisant des histoires comme ça après à la fin faire des petits scénarios en regroupant un peu toute l'enquête voilà dites moi si pour vous il a été attaqué par un animal s'il a été attaqué par un meurtrier qui se cachait dans la forêt ou s'il a tout simplement été tué dans un accident de chasse bref c'était MaxKeyes on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à aimer commenter à venir me soutenir sur Utip ça fait super plaisir vous regardez une petite pub ça prend 30 secondes et ça m'aide énormément le lien est en description n'hésitez pas non plus à me follow sur Instagram on se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires vraies et flippantes et puis bye